Bonjour à vous, je m'appelle Neguchi Maroyama et bienvenue sur cette vidéo tutoriel créée en collaboration avec Paradox Interactive. Dans celle-ci, je vais vous montrer comment réaliser une gare centrale terminus européenne d'inspiration plus ou moins française. La première étape bien sûr consiste à placer votre gare. Vous trouverez sur le workshop de nombreuses gare et pour cet exemple, je vais partir d'une gare créée par Revo. Puis ensuite, nous allons désactiver toutes les fonctions d'alignement des networks. Pour cela, cliquez sur cette option, puis ensuite cliquez sur Tout. Ensuite, nous allons activer et désactiver plusieurs options du Finroad Anarchy. Premièrement, nous allons empêcher les collisions. Deuxièmement, nous allons empêcher le snapping des routes. Troisièmement, nous allons empêcher le bending de celle-ci et enfin activer le Road Anarchy. L'étape suivante consiste à créer les différents faisceaux de voie. Ces différents faisceaux vont se regrouper par différents aiguillages pour être reliés donc aux différentes voies principales reliant votre ville à l'extérieur ou à sa banlieue. Pour cet exemple, je me suis inspiré fortement de la grande gare parisienne Paris-Gare du Nord. La prochaine étape sera la création des quais. Pour cela, nous allons déjà utiliser un asset du modeur Harukai qui est un quai en network. Ensuite, grâce au mode movie, nous allons pouvoir déplacer et placer librement les deux extrémités du quai et aussi modifier librement la courbure de celui-ci pour qu'il s'adapte parfaitement à la forme des rails. Nous allons répéter bien entendu l'opération pour tous les différents quais. Maintenant, nous allons devoir combler l'espace vide entre les quais. Pour cela, grâce au mode Finding, chercher l'asphalte plopable de Ronix. Et nous allons la convertir immédiatement en procédure à l'object en cliquant sur l'onglet du mode dans l'interface ou grâce à la combinaison de touche Shift-P. Le procédure à l'object mode est un mode qui va vous permettre de modifier la géométrie des assets directement en jeu. Pour modifier la hauteur de celui-ci, utilisez Page Up pour aller vers le haut ou Page Down pour aller vers le bas. Une fois que vous avez posé le procédure à l'object, remarquez qu'une petite croix apparaît. Cliquez dessus. Cela fait apparaître un petit menu et nous allons nous intéresser à la première de ces options modifiées. Cliquez ensuite sur Outils Général. Faites un clic maintenu sur les différentes barres pour pouvoir interagir avec elles et déplacer de manière beaucoup plus fluide et précise votre procédure à l'object. Nous allons ensuite pouvoir éditer notre procédure à l'object. Pour cela, cliquez sur Personnalisation. Remarquez que cela fait apparaître des petites croix. Ces petites croix représentent les coins dits vertex des assets. Ces vertex, nous allons pouvoir les sélectionner grâce à un clic gauche enfoncé ou en sélectionnant chacun d'entre eux en maintenant Contrôle. Maintenant, grâce aux touches du pavé directionnel, vous allez pouvoir déplacer et modifier la géométrie du procédure à l'object. Attention toutefois, vous ne pouvez agrandir indéfiniment un procédure à l'object. Maintenant, nous allons simplement copier-coller les différents procédure à l'object. Pour cela, c'est très simple. Faites un CTRL-C et puis CTRL-V. Et en maintenant la touche H enfoncée, vous alignerez la hauteur du procédure à l'object sur celui que vous venez de copier. Continuez à copier les différents procédures à l'object en les modifiant si besoin est pour remplir tous les différents quais. Et enfin, nous allons utiliser différents propres afin d'habiller un petit peu ces quais pour leur donner un peu plus de vie. Et je vous conseille le prop de pack de Titan pour ces gares modulaires. Toutes les gares parisiennes ont un accès vers un parking souterrain. Pour le représenter en jeu, rien de plus facile. Commencez par créer une route comme ceci, puis ensuite créer l'entrée d'un tunnel qui donnera justement l'illusion d'une entrée de parking souterrain. Il est grand temps de s'occuper du parvis de la gare. La première étape que je vais faire, c'est tout simplement habiller le sol grâce à un décal de pavé. Ensuite, je vais utiliser un bollard typiquement parisien que l'on trouve absolument partout dans la capitale. Enfin, je vais terminer par différents autres assets typiquement parisiens créés par Guise. Enfin, libre à vous de créer l'environnement autour de votre gare, en créant par exemple une gare routière afin de renforcer l'intermodularité de votre gare. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'oubliez pas abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochains. Merci d'avoir regardé cette vidéo !